Entre les deux, ça matche en tout point. Depuis qu'ils se sont dit oui à Gibraltar, Emmanuel et Léa continuent à s'apprivoiser. Plus les jeunes mariés passent du temps ensemble, plus ils se découvrent de nombreux points communs. En effet, s'ils partagent les mêmes valeurs familiales, les deux époux sont également en parfait accord concernant la vie sexuelle au sein du couple. Avec Léa, on en a parlé dès le début, de plaisir et de sexualité. C'est quelque chose d'important dans la vie autant pour elle que pour moi. C'est la fondation d'un couple, a assuré Emmanuel dans le nouvel épisode de « Marier au premier regard », diffusé ce lundi 29 mai sur M6. Ne voulant pas que la passion ne s'essouffle trop rapidement entre eux, Léa et Emmanuel ont accepté de rencontrer l'expert sexologue, Gilbert Boujaoudé. Après avoir écouté avec attention les conseils prodigués par le complice d'Estelle Dossin, Emmanuel et Léa ont fait quelques confidences sur leurs envies et leurs relations intimes. Et les deux tours trop ne se mettent aucune limite pour se découvrir sexuellement. Si le dialogue est primordial, la spontanéité est également de mise. Je pense qu'il y a aussi l'endroit, le lieu, le moment. « On aime pas la routine donc il ne faut pas que ce soit la routine », a assuré le jeune homme de 31 ans à Gilbert Boujaoudé. « Et pour éviter ce scénario, les deux tours trop ne manquent pas d'imagination. Que ce soit sur les accessoires, que ce soit le lieu, le moment de la journée, il faut que ça bouge et que ce ne soit pas tout le temps pareil », a confié Emmanuel. Une vision que partage totalement son épouse. « On est d'accord sur le script », a assuré la pétillante brune. La compatibilité entre Léa et Emmanuel ne cesse de se confirmer. « Supérieure à supérieure à mariée au premier regard », découvrez les portraits des nouveaux candidats Léa et Emmanuel. « Mariée au premier regard », cet exercice croquin proposé par l'expert bien qu'Emmanuel et Léa soient très inspirés pour leur scénario intime. « Gilbert Boujaoudé a néanmoins tenu à leur donner les consignes d'un nouvel exercice qui risque de pimenter les choses. Une ou deux fois par mois, vous allez vous remémorer le dernier rapport sexuel que vous avez eu, le plus récent. Et chacun de vous va noter sur un bout de papier quel est le moment de ce rapport qu'il a kiffé le plus et vous vous échangez le papier », a-t-il expliqué avec un ton très pédagogue. Avant d'apporter une petite précision, en fait, ça permet de mieux apprendre l'autre et ça permet de faire en sorte que la sexualité reste présente. Une idée qui a tout de suite séduit Emmanuel. « Mais du coup, vous n'avez pas un bout de papier et un stylo, là ? Parce que moi, j'ai une dernière date », a-t-il confié avec un sourire malicieux. Léa semblait savoir exactement de quoi il s'agissait. Cependant, hors de question pour le jeune homme d'en dire plus et de déroger à la consigne. Tous les conseils sont importants que ce soit de s'écouter, que ce soit dans la compréhension et se surprendre quand ça va bien et non pas quand ça va mal. Ce petit jeu est vraiment sympa. A-t-il déclaré face caméra ? Dès lors, Léa et Emmanuel sont prêts à mettre en pratique tous ces conseils pour ne pas retomber dans les travers qu'ils ont pu connaître par le passé. Crédit photo, capture d'écran marié au premier regard, M6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501